... Ils participent ? On n'habite pas ? Ben, euh... Non mais, pour l'instant, ils veulent ! Moi j'avais mis le vol. Ouais, mais comme... ... Ils veulent, ils veulent ! Ouais, mais c'est une volonté comme moi. Et puis, on pourrait mettre, ici ? Nous construisons notre école. Pour construire ça, c'est pas mal. On construise ensemble ! Et... Partageons, voilà, c'est-à-dire ! D'ici pour habitons ou partageons habitons. Il y a plein de monde qui m'a dit « jamais je pourrais faire ça ». C'est vrai que tout le monde a eu un petit peu ce moment de recul en disant « d'accord, c'est quand même un truc assez énorme dans lequel vous vous lancez ». Et puis au final, tout le monde a hâte que ça sorte. Pour moi, il est intelligent ce projet. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi, voilà, je le dis carrément. Ce que je trouve simplement merveilleux, c'est d'avoir trouvé quelque chose qui répond à cette attente qui était en moi et que je ne pensais pas pouvoir satisfaire finalement. J'ai l'impression que rien de mal ne peut arriver là-bas. De se dire que même s'il arrive quelque chose, que de toute façon on sera épaulé. On peut avoir une salle en commun, un coin apéro, un coin grillade. Bon, je ne connais pas d'autres formules qui permettent de mettre ça en place. Pour moi, ça ressemble un peu à une coloc géante où en fait les appartements seraient les chambres et je pense que c'est plus convivial qu'un immeuble. C'est vrai qu'on a eu de la chance de pouvoir choisir les architectes. Ce sera à la fin quelque chose qui nous appartiendra à tous. Inventer de nouvelles manières de produire du logement d'une certaine façon et qui ne soit pas simplement un produit financier. C'est effectivement une réelle innovation sociale. On compte peu de références en France. C'est parmi les plus grands projets en France aujourd'hui avec 23 logements. C'est ambitieux, enfin c'est très ambitieux. On n'a pas de modèle, on est précurseur. On va construire un immeuble, enfin une sorte d'immeuble avec plusieurs appartements différents. Il y aura trois chambres d'amis pour les 23 logements, les buanderies, la salle collective, un potager aussi et un verger. Je suis au plus près de ce que je peux attendre comme sagesse d'habitat. Ces voisinages différents permettent ensuite de faire du courvoiturage, de faire une coopérative d'achat, des potagers partagés. En cas de difficulté, il y a déjà les voisins qui peuvent vous aider, vous avez un problème d'emploi. Peut-être tous les réseaux de tous les voisins peuvent vous trouver la solution. Il y a déjà un premier filet de solidarité qui est assuré par des personnes et pas par des institutions. L'audace d'un promoteur rencontre le talent d'un architecte, l'expérience d'une assistance à maîtrise d'ouvrage aguerrie et la volonté inébranlable doublée sans doute d'un petit grain de folie d'un groupe d'habitants. Notre ville avance et je vous en remercie. Moi, ce qui fait vibrer, c'est vraiment de rompre cette solitude de chacun chez soi. Pascobado est une opération immobilière. 23 logements repartis sur deux immeubles avec rez-de-chaussée et deux étages. C'est donc un projet d'habitat participatif qui fonctionne vraiment selon les deux principes fondamentaux qui sont la présence de futurs habitants à la programmation et la conception de leur logement. Et deuxièmement, l'action collective de ces futurs habitants. En fonction de leurs besoins, ils ont trouvé des solutions. Musique Il y a la salle commune, la terrasse de 55 mètres carrés, la terrasse 70 mètres carrés, quatre chambres d'amis et buanderie. Aujourd'hui, on a du mal à recevoir la famille quand ils descendent à Montpellier parce qu'on n'a pas la place. Là, avec des chambres d'amis, ça devrait être beaucoup plus jouable. La terrasse collective qui sera le plus beau point de vue du bâtiment, moi, je trouvais ça chouette qu'elle soit réservée à tout le monde. La salle commune me paraît très intéressante parce qu'il y a une dimension culturelle, je crois. Je me l'imagine avec une très belle arrivée de lumière, un atelier de yoga, un endroit lecture, des espaces de vie. Notre implication a aussi permis d'intégrer cinq logements locatifs, cinq logements locatifs sociaux, aux côtés des 18 logements en accession à la propriété pour une réelle mixité sociale. Promologie sécure également leur engagement en réalisant la maîtrise d'ouvrage des constructions et en cédant les logements dans le cadre réglementaire de la VFA ou du PSLA. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les futurs locataires sont déjà là et discutent au même titre que les propriétaires. Projet d'envergure nationale parce qu'il a cette caractéristique aujourd'hui de devenir exemplaire en termes de mixité sociale. Des locataires accédants et des propriétaires ensemble dans le même projet. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Dans ce projet, il n'y a pas de barrière par rapport à votre portefeuille ou votre patrimoine. Le projet est ouvert à tous. Un bailleur social est accepté de jouer le jeu. C'est un élément extrêmement fort du projet. La disparité sociale, la disparité générationnelle, ça apporte énormément. On parle un petit peu de notre nouvel appartement. Je crois qu'ils vont nous demander ce qu'on veut faire en fait. Je viens de m'occuper d'une petite qui ne mangeait pas à midi. Bon, c'était un peu tendu avec la maman. Bon, bah, spontanément, j'ai fait une petite médiation, ça a marché. On a tous contribué. En fait, on gardait les enfants pendant que les autres étaient en réunion. On a un petit avec mon épouse. Et quand je vois comment ça se passe avec les autres gamins, je suis aux anges, quoi. C'est bien au moins, on pourra se voir et jouer ensemble. L'aîné de mes enfants est toujours dans l'idée de faire les choses avec ses copains sans les parents. Il n'a que 6 ans et demi, donc ce n'est pas encore possible. Et là, je me dis, ça va être possible plus facilement. Il ne va pas falloir qu'il attende 15 ans. C'est du temps, Claire André, c'est bon ? Ouais. Je ne pensais pas que ça allait commencer. Je ne pensais pas que ça allait commencer. Il n'y a pas dit. Ça a commencé. Alors, voilà, donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup d'énergie là. Il y a des bonnes énergies là, même s'il y en a 2 ou 3 qui sont fatigués. Il reste une minute pour les actus. Voilà, on va passer les actus et après, on va faire un petit tour pour les groupes de travail et ceux qui ont envie de faire part de quelque chose. L'idée, c'est qu'on fait un parcours sur tout le groupe de travail et pour bien savoir où ils en sont, il serait intéressant de savoir ce que vous avez fait. La commande n'est plus la même. Ce sont les futurs habitants usagers qui négocient avec les producteurs la forme de leur habitat. Et ensuite, on va passer au groupe espace extérieur, peut être un tout petit peu plus. Non, une dizaine de minutes. Comme ça, ça serait vraiment bien respecté le timing de cette journée. Donc 10 minutes à peu près pour chaque groupe. Et ça, ce serait vraiment super. Top chrono, c'est parti. Quelle est la perception du logement ? Comment il est construit ? Comment on le fait ? Quelle est la perception des professionnels par rapport aux usagers ? Ça change radicalement parce que là, ils sont en négociation. Avant, ce sont des paramètres qui déterminent les produits, si vous voulez. Qui dit habitat participatif dit travail approfondi puisque même les premières esquisses ont été beaucoup, beaucoup travaillées. La disposition des logements, l'emplacement des logements, tout ça a été un petit peu remodelé. Sur 23 logements, ils ont réussi à dessiner, je crois, plus d'une vingtaine de typologies d'appartements qui sont des choses qui, aujourd'hui, sont vraiment au cœur des démarches qualitatives qui sont susceptibles d'être mises en place par les acteurs du logement. Je parle pour lui, celui qui commence. Pour mon jeune qui commence, là, c'est super. C'est bien, c'est des projets, c'est comme bien. Moi, quand je lui parle de ce qu'on fait aujourd'hui, je ne peux pas lui dire que c'est bizant. En revanche, si on fait des projets intéressants, je lui dirais, bon ben là, il faut qu'on s'applique parce que les mecs, ils vont s'éclater. C'est super de construire son logement un peu sur mesure, de s'y projeter, de savoir ce qu'on a envie d'y faire, surtout aussi au niveau des espaces extérieurs, que ce ne soit pas juste décoratif. On a tous participé à la création de ce immeuble et donc, ce sera vraiment personnalisé. Chacun aura ce qu'il voudra, ce ne sera pas un seul imposé, ce ne sera pas un appartement imposé. Chacun a choisi la disposition de son appartement, comment il sera construit. Des logements traversants, ce qui est rendu possible par le système de coursives de dessert extérieure. La deuxième chose, ce sont des coursives habitables, des circulations habitables, et les circulations prennent la forme d'une serre centrale qui permet de desservir les logements, mais qui devient aussi un lieu convivial où se développent des usages. Là, on est sur une phase de conception vraiment collective, puisqu'on est sur le bâtiment dans son ensemble et on va positionner tous les espaces partagés et les logements de chacun, sans rentrer dans l'état du logement. Donc là, c'est une première phase de conception. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet architectural, au fur et à mesure que le projet architectural rentre dans le détail, le collectif va aussi rentrer dans le détail et chaque foyer formant le collectif va commencer à concevoir et concevoir entièrement son appartement. Je crois que tout a été pensé à la fois pour que le collectif, tout le monde se sente bien dans cet endroit et puis qu'à la fois on ait nos petites options individuelles qui puissent faire que chacun se le personnalise. Or, il semblerait que dans le cadre d'un bâtiment collectif, on a peu de marge de manœuvre d'habitude pour faire des choix de personnalisation. Ce qui fait plaisir dans ce projet, c'est de réussir à avoir quelques points forts sur la nature des matériaux, sur le confort d'usage qu'on va avoir si bien en hiver qu'en été. On est compact, donc au lieu d'avoir chacun notre petite maisonnette, on a un immeuble, forcément, il y a moins de surface qui est en contact avec l'extérieur. On a optimisé la taille des fenêtres pour avoir le maximum d'apport gratuit en hiver et de lumière dans les logements pour ne pas allumer la lumière tout le temps. On a une belle épaisseur d'isolation sur les murs extérieurs, une bonne étanchéité à l'air, etc. Des choses assez basiques et naturelles, mais qui font que le bâtiment est performant à la fin. Sur des projets comme ça, si les gens ont une écoute par rapport à ça, ils sont prêts à investir, mais à long terme, quelque chose de très bien. Je pense que de toute façon, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment s'intéresseront plus à ce qu'ils font que là, maintenant. L'exemple, c'est la salle polyvalente. Il y a une grande salle qui sert à tout le collectif et qui va être ouverte sur l'extérieur et qui va permettre aussi d'inclure le quartier pour venir partager des soirées, des associations, des activités, des pots de paniers, un map, etc. Moi, je peux aider des gamins à faire leur devoir, par exemple. C'est en contrepartie. Il y a des gens qui peuvent m'aider dans ma maison pour du bricolage. Pour emmener les enfants à l'école, par exemple. Moi, je m'imagine bien pouvoir compter sur mes voisins pour qu'il y ait un parent qui les emmène à plusieurs. Je rêve d'un jardin potager, mais je suis absente une partie du temps. Si je peux compter sur les autres pour qu'on se partage ça, ça me plairait d'en avoir un. Mais en même temps, toute seule, je ne peux pas l'assumer. Avec d'autres, je pourrais. J'ai un grand break que je conduirai de moins en moins. Et si je ne m'en sépare pas, ça sera vraiment dans l'optique du covoiturage. On s'est mis d'accord pour mettre en place une évaluation indépendante, extérieure, pour vraiment évaluer les impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet. Toujours avec l'idée de donner des arguments à d'autres collectifs d'habitants, mais aussi on pense à d'autres aménageurs, d'autres collectivités. On va suivre le groupement pendant deux ans de la construction de leurs bâtiments et deux ans d'habitation. Donc on va voir comment ça se passe. Et éventuellement produire effectivement des éléments de référence. On va le restituer sous forme d'une chronique, mais aussi avec des enseignements pour accompagner d'autres projets du même ordre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'expérience est tout à fait reproductible. Cette expérience, qui a précédé des évolutions réglementaires toutes récentes pour créer un cadre juridique propre à l'habitat participatif, la loi LUR, montre la capacité d'innovation de promologie. Ainsi, nos savoir-faire et nos compétences techniques et juridiques constituent un socle efficace pour accompagner les politiques locales de l'habitat et apporter des réponses concrètes à la question essentielle de l'accès au logement abordable. Et nous, on est à la disposition d'autres projets, notamment quand ils s'inscrivent dans une démarche de performance environnementale. Et moi, personnellement et à l'ADEME, on pense qu'il y a quand même un fort potentiel de développement de ce type de projet qui correspond à une demande particulière. Et nous, on pense que c'est quand même une autre forme de maîtrise d'ouvrage, de projet d'habitat collectif qui ne vient pas en opposition ou en concurrence avec d'autres formes. Ce qui est nouveau surtout, c'est que les institutions commencent à s'y intéresser. Et quand je dis des institutions, je pense au ministère du Logement, l'ADEME, l'Agence de l'environnement. Est-ce que ce type de démarche peut être une nouvelle manière de faire du logement, reproductible et qui puisse y compris ouvrir à des champs non spéculatifs ? Les produits se vendent de plus en plus difficilement. Par produit, j'entends logement, on y reviendra. Et le décalage entre les produits sortis et les souhaits et possibilités des ménages est grandissant. Donc nous devons réagir. On ne peut plus appliquer les vieilles recettes qui bientôt ne fonctionneront plus du tout. La démarche qui est proposée ici, l'habitat participatif, offre une réelle alternative. Elle n'est pas la réponse à toutes les problématiques, mais elle propose réellement une réponse aux questions essentielles que doivent se poser tous ces acteurs de la chaîne de production de la ville, et lui compris. Des projets comme ça, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un bon signe. C'est que dans l'avenir, on va se mettre à être intelligent, peut-être. Ça, c'est pas mal. 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 Musique Musique Musique